Alors Jacques Marmé est avec nous. Ça va Jacques ? Oui, très bien. Content de vous retrouver physiquement en pleine forme. On vous a quitté, petit rappel, c'était au mois de septembre. Vous vous apprêtiez à gravir le mont Manuslu qui culmine à 8163 m au Népal. Comment ça s'est passé ? J'ai atteint l'altitude de 7200 m en 7 jours. Pour donner une idée, ça ne se fait pas. Alors, habituellement, les gens mettent entre 35 à 40 jours pour atteindre la même altitude. Alors c'était une sorte de test médical que vous vouliez faire. Vous vouliez prouver quoi en fait ? Je voulais remettre en question ce qu'on nous a toujours appris. C'est que justement, pour pouvoir monter en altitude, on a besoin de fabriquer des globules rouges. Les globules rouges, ça met 28 jours pour se fabriquer. Donc avant 28 jours, théoriquement, l'alpinisme ne peut pas dépasser l'altitude de 5000-6000 m. Il est obligé d'attendre que son organisme fabrique des globules rouges. Vous vouliez prouver que c'est possible ? Je voulais prouver qu'on peut faire plus vite sans risques médicaux. Et les risques médicaux sont l'œdème cérébral, l'œdème pulmonaire. Et s'il n'est pas détecté à temps, c'est le décès. D'ailleurs, malheureusement pour ce Japonais de 61 ans, à l'arrivée au camp de base, le lendemain, on a appelé l'hélicoptère. Et pendant la nuit, il était décédé dans sa tente. Personne ne s'était aperçu de ça, d'un œdème cérébral. Alors est-ce que le jeu en vaut la chandelle de tenter cette expérience ? J'ai prouvé donc que j'ai réussi à atteindre l'altitude de 7200 sans aucun mot de tête, sans aucun toussement, vraiment comme je suis là. Mais j'ai fait ce qu'il faut aussi pour ne pas choper tous les désagréments qui sont liés à la haute altitude. Alors vous avez fait quoi ? Il faut principalement, et ça c'est vraiment le secret, avoir une très très forte hydratation. C'est-à-dire qu'il faut boire. Moi j'ai bu 4 à 7 litres de liquide par jour. Parce qu'il y a une déshydratation importante, ce qui va permettre de faire fonctionner vos reins. Donc d'uriner, donc de permettre la fabrication des globules rouges. Car peu de gens le savent, mais on a des barreaux récepteurs rénaux, c'est eux qui donnent l'ordre à la moelle osseuse. Quand ils ont mesuré la pression barométrique, de fabriquer des globules rouges. Donc boire. Boire. Avec un petit tuyau, c'est une pochette d'eau. C'est ça la solution. Ensuite, il faut manger. Ça paraît bête, mais en altitude, souvent on perd l'appétit. Il faut aussi se déplacer lentement. Il ne faut rien porter aussi. Souvent on voit les gens, même sur le Mont-Blanc. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas du tout se fatiguer. Vous n'êtes pas là pour porter. Il y a les Sherpas, vous les avez payés, les porteurs, c'est leur rôle. Il ne faut pas avoir d'état d'âme de ce côté-là. Alors pourquoi vous échouez ? Pourquoi vous arrêtez à 7200 et pas 8163 mètres ? Ce qui s'est passé à 7200, c'est que d'un coup, alors que j'étais bien au niveau feeling respiratoire, au niveau physiologie de la tête, je n'ai plus du tout d'énergie. Il faut imaginer que l'effort, c'est comme si vous montiez à un escalier, sauf que c'est de la neige. Je crampes terribles dans les jambes, notamment au niveau des mollets, au niveau des fessiers, des douleurs intenses. J'ai essayé d'insister, ce n'était pas possible. Et là, ce n'est pas le corps qui montre ses limites, que les globules n'ont pas eu le temps vraiment de se reconstruire. Aujourd'hui, quel est le bilan ? Ce n'est pas mal 7200 en 7 jours. La question reste entière. Est-ce que j'aurais pu, le 8e jour, atteindre 8000 mètres ? Parce que c'était mon objectif. Vous allez y retourner ? Pas tout de suite, mais ça serait un projet. On vous suivra. Si vous retentez de nouveau ces très hauts sommets népalais, himalayens, on vous suivra.